La question qui constitue le titre de mon intervention s'inspire de l'approche Foukalienne, dans la mesure où la dichotomie active-passive constitue l'élément sans doute le plus important du rapport sexuel sujet à une éthique. Cela étant, peut-on mettre à contribution la poésie lyrique amoureuse, non pas pour définir les paramètres d'un imaginaire sexuel, mais pour cerner les traces d'une éthique sexuelle ? Quels semblent être les principes de cette éthique ? Avant de réfléchir directement à ces questions, un petit détour s'impose. Certains historiens récents se sont déjà mis à étudier la culture sexuelle de la Renaissance à travers la littérature, dans la lignée des cultural studies au sens anglo-sexon, et plus particulièrement dans le sillon des études sur la misogynie, d'une part, et sur l'homosexualité médiévale de l'autre. Je pense notamment à l'ouvrage récent de Catherine Crawford, The Sexual Culture of the French Renaissance, La culture sexuelle de la Renaissance française. Elle observe une spécificité renaissante et française de la sexualité, constituée par les phénomènes suivants. La présence du néo-platonisme, c'est d'ailleurs le bonheur dans l'amour est possible, mais on déprécie le désir physique et son aspect homo-érotique. L'influence du pétrarchisme, le bonheur dans l'amour est impossible, et ensuite une réaction violente contre celui-ci, réaffirmant le désir sexuel dans ses formes les plus honnêtes, c'est-à-dire franche et crue, on disait autrefois la tradition gauloise, et ensuite une hétéronormalisation des pratiques sexuelles, représentée par les différents droits et les symboles qui véhiculent leur masculinité et leur pouvoir de procréation, même dans le cas d'Henri III, qui se soumet aux impératifs de la génération d'un successeur. Crawford a le mérite et le défaut de prendre au sérieux les documents littéraires et artistiques, ce qui dans son cas gêne nous les littéraires, car toute considération des conventions rhétoriques semble écartée d'emblée, et les textes littéraires qui peuvent souvent se voir comme un exercice de style sont pris pour argent comptant. Ses conclusions me semblent aussi de la plus grande évidence. Son étude, à mon sens, ne nous apprend rien de nouveau. Toutefois, elle situe l'étude du texte littéraire dans une finalité qui se rapproche de celle de Foucault, et cela un peu en dépit de Foucault lui-même, qui ne se serait sans doute pas trop intéressé à la poésie dérique. Lorsque je me propose de parler d'une éthique de la sexualité véhiculée par la poésie dérique, je cours ainsi le double risque de tomber dans l'erreur qui consiste à réduire le texte littéraire pour le document idéologique, à la manière des cultural studies dans le monde anglo-saxon, et de fausser d'autre part la visée d'un Foucault pour qui le discours de la sexualité se révèle dans les textes et des cas tout au plus paralittéraires. Et il faut souligner qu'un numéro récent du XVIe siècle, l'année dernière, en fait est allé très bien dans le sens de Foucault en analysant l'érotisme à la Renaissance. Il y a plusieurs études qui se situent tout à fait dans la lignée de Foucault. Cela dit, je pense que l'analyse de la poésie dérique amoureuse s'avère utile justement parce qu'elle peut comporter d'éthique, car elle évoque de façon fondamentale le rapport bienveillant à autrui par une certaine représentation de soi, à travers et en dépit de tous les filtres constitués par la rhétorique, par la poétique et par les prédécesseurs, et en dépit des contraintes spécifiques dictées par les commandes et les exigences éditoriales. Pourtant, le lyrisme ne pourra constituer une éthique au sens strictement focalien, car il ne véhicule pas vraiment une pratique. D'autre part, le lyrisme ne peut aider à constituer un sujet éthique ou sa projection dans un imaginaire, sujet qui ne peut être séparé, même dans sa dimension imaginaire, d'une culture sexuelle. La relation à autrui implicite dans la lyrique amoureuse se révèle sans doute suivant la démarche focalienne et la démarche grosso modo post-moderne dans les marges du discours plutôt qu'à son centre. C'est en moi par là que je propose de commencer aujourd'hui en prenant comme premier et seul exemple, car je n'ai pas vraiment le temps d'en analyser d'autres, un sonnet des amours de Ronsard, recueil dont le choix s'impose par sa célébrité même. La marginalité de ce premier échantillon se manifeste dans la figure du poète Ansa. C'est le poète qui porte le bébé. Et je vous lis le sonnet que vous avez sur l'exemplier. Ces liens d'or, cette bouche vermeille, pleine de lys, de roses et d'œillets, et ces coraux au chastement vermeillés, et cette joue à l'aurore pareille, ses mains se collent ce front et cette oreille, et de ce sein les boutons verdelés, et de ses yeux les astres jumelés, qui font trembler les âmes de merveille, firent un iché amourde dans mon sein, qui gros de germe avait le ventre plein, de non formés et de glaires nouvelles, et lui couvent qui de mon cœur jouit l'œuf ment entier, en un jour m'éclouit mille amoureux chargés de traits et d'aile. Les quatre ans, les éditions critiques modernes nous l'indiquent, constituent une imitation de Petrarch, et reproduisent en outre plus généralement le portrait élogieux de la bien-aimée héritée de Petrarch, comprenant les métaphores des liens, des raies ou du filet d'or, pour désigner les cheveux et des roses et des perles remplissant la bouche. Les touches plutôt orange-sardiennes sont peut-être la répétition insistante de l'adjectif démonstratif, et la fréquence du diminutif verdelé, au lieu de vert, jumelé, au lieu de jumeau, ce qu'on a pu voir aussi comme une tendance maniériste vers le mignon. L'amplification des métaphores Petrarchéennes laisse la place pourtant à un registre différent, car dans les tercères on s'en nous livre un scénario de grossesse et d'accouchement. Pourtant, ce n'est pas la dame, mais l'amant homme qui se trouve enceint et qui accouche. Les différents détails du portrait, qu'ils soient littéraux, la bouche, la joue bougissante, les mains, le cou, le front, l'oreille, les bouts des seins, ou qu'ils soient métaphoriques, les liens d'or, les fleurs remplissant la bouche, le corail, sont les moyens par lesquels l'amour a fécondé l'amant où c'est niché dans lui. Les œufs sont gardés dans son corps pendant neuf mois, ou plus exactement, amour jouit du cœur de l'amant durant neuf mois, et les œufs font naître en un jour mille cupidons armés de flèches et d'ailes. Voilà donc un scénario qui fait référence explicite à la grossesse masculine et indirectement au phénomène de la couvade d'un nouveau-né par le père. La figure de l'homme enceint provient sans doute de la tradition du récit bref populaire, étudié naguère par Roberto Zappéry, et la couvade du nourrissant par un père devenu mère, d'une variété de sources, mise en lumière très récemment par Kirk Reed. Dans le cas précis de Ronsard, la source du concetto de l'amant enceint se trouve dans un poème parmi les pièces anachroniques recueillies et traduites en latin par Henri-Étienne en 1554 que Ronsard a pu connaître en forme manuscrite. Le pseudo anachron met en contraste son sort à lui avec celui d'une hirondelle qui construit son nid une seule fois dans l'année alors qu'amour se niche dans l'amant de manière continue. Et je vous ai reproduit la traduction latine par Étienne sur l'exemple et je ne vais pas la lire parce que je suis d'une incompétence sans égale dans la lecture du latin poétique. Je vous ai reproduit aussi une traduction française de Rémy Belot qui a été faite très vite après la publication du recueil d'Étienne. Mais en fait, Belot a tendance à amplifier et là il amplifie vraiment donc ce n'est pas une traduction très littéraire. Ronsard s'attarde sur la condition de l'amant enceint. Chez Ronsard, on lit mon sein qui gros de germe, avec le ventre plein, de non formé et de glaire nouvelle. Ajoute notamment un terme de neuf mois à la grossesse et est conclue sur une image d'accouchement. Et lui couvent qui de mon cœur jouit neuf mois entiers en un jour m'éclouit mille amoureux. Dans la version originale d'Anna Crayon, le poète se dit simplement incapable de contenir ou d'exprimer le nombre d'amour que son cœur finit par porter. Chez Ronsard, en revanche, l'amant devient donc plus précisément de manière plus patente la femme enceinte. L'analogie entre le sein du poète et le nid de l'hirondelle chez Anna Crayon est fondée sur le rythme par lequel l'amour se renouvelle alors que l'analogie chez Ronsard concerne les aliments physiques concrets de la grossesse et de l'accouchement. D'ailleurs, le caractère peut-être gênant de cette différence d'insistance se manifeste dans les corrections apportées par le poète en 1584. Ronsard a atténué certains détails physiques de la grossesse de la mort et a supprimé le terme de neuf mois qui rendait inévitable la comparaison avec la femme enceinte. Et je vous ai reproduit à l'étercée de la version en 1584 qui atténue ce portrait très détaillé du poète enceinte. Donc, on y fit renicher un amour dans son sein qui croit déjà enlevé le ventre plein de l'enfermé quand notre sang est couvé. Comment vivrais-je autrement qu'en longueur quand une engeance immortelle je trouve d'amour éclos et couvé en mon cœur. Ronsard semble vouloir diluer l'effet des images qui évoquaient manifestement la grossesse en introduisant le sang de l'amant élément qui, lui, est plus conforme à l'éthiologie et à la pathologie de l'amour hérité de Platon et des néo-platoniciens italiens. Le résultat souligne encore la nature hybride de l'analogie. Les œufs initialement dans le ventre se trouvent en fait dans le sang et finiront par éclore du cœur de l'amant. Si la terminologie corporelle reste floue, le fait que le poème finit en 1584 avec le mot « cœur » met l'accent sur la nature très éphémère de l'image de la grossesse et sur sa résorption par le siège corporel traditionnel des esprits véhiculant l'amour. Les œufs sont donc une métaphore et le cœur l'objet plus proprement littéral. Cette correction par Bonsard a pu être provoquée par son désir d'éviter des scénarios trop ouvertement sexuels, tendance que l'on observe dans de nombreuses corrections apportées aux amours de 1552-53. Mais revenons à la première version du sonnet avec son évocation explicite de la grossesse de l'amant. Il me semble que ce scénario déroutant représente une pulsion profonde dans la lyrique renaissante. La pénétration de l'amant-homme par le dieu de l'amour transforme l'amant littéralement en une femme, enceinte d'amour et de désir. L'amour n'applique précisément pas la maîtrise exercée par un amant masculin sur l'objet de désir, mais la transformation de l'amant en réceptacle passif, réceptacle d'esprit, d'œufs ou de flèches, de traits, de flammes, de regard. Cette féminisation de l'amant-homme connaît de nombreuses sources. L'inversion des rôles des rôles féodaux associés avec la lyrique des troubadours, la dame devenant l'équivalent du seigneur et l'amant celui du vassal, le scénario néo-platonicien des esprits pénétrant les yeux de l'amant, la symptomatologie de l'amour qui fait assimiler le corps masculin amoureux avec celui de la femme. On a pu avancer aussi que les images de grossesse et d'accouchement servent essentiellement à renforcer la productivité poétique masculine qui s'arroge le privilège de l'enfantement, privant la femme du coup de son pouvoir mystérieux et dangereux et à la limite se passant de toute relation avec la femme. Les amoureux dont le poète accouche seraient des poèmes destinés à célébrer le pouvoir universel de l'homme. C'est ce qu'un certain féminisme anglo-saxon appellerait l'homo-socialité sous-tendant la poésie amoureuse masculine. Une métaphore courante pour le livre à l'enfant et le discours métapoétique ne se prive pas de symboles évoquant la parturition et cela d'ailleurs dans divers genres. Tout cela me semble pertinent. Toutefois, il me semble aussi que le travail de Foucault sur la sexualité infantile suggère d'autres perspectives que j'aimerais aborder maintenant. Le scénario de l'amant au sein et plus généralement de l'amant pénétré ne comporte-t-il pas des significations éthiques ? Autrement dit, peut-on continuer à comprendre la lyrique amoureuse comme essentiellement distincte du comportement délibéré sujet à des prescriptions ? Il est vrai que la poésie lyrique de la Renaissance est déterminée en grande mesure par des codes, si l'on veut, présents dans la tradition rhétorique par des pratiques d'imitation et par une concurrence contemporaine. La lyrique amoureuse n'est pas non plus éthique en ce sens qu'elle n'a sans doute aucune incidence sur un comportement réel dans le monde. Vu l'ensemble des filtres à travers... Elle se construit, pardon, elle n'exprime même pas forcément les émotions d'un sujet réel où elle est construit seulement après un passage par l'universel de la passion amoureuse. La distance par rapport au type d'énonciation que l'on trouve dans le discours rhétorique fait que la lyrique amoureuse aura donc plus de mal à constituer l'éthos d'un sujet dans le discours. Il sera difficile de parler d'une authenticité de la dénonciation lyrique dans les recueils du XVIe siècle. En plus, on peut vraisemblablement m'objecter que le lyrisme tel que le pratiquent les poètes formés par un des aspects de l'humanisme renaissant véhicule de manière anachronique une matière antique en décalage par rapport à l'institution morale que constitue le christianisme dès la fin du Moyen-Âge. Ainsi, il serait étranger à l'éthique de la confession, à la vérité de l'aveu, etc., témoin de l'isolement relatif de la culture antiquisante parmi l'élite humaniste des cours et des collèges. C'est une objection qui mérite un développement qui ne m'est pas vraiment possible dans le temps accordé. Toutefois, la lyrique amoureuse contient un élément de représentation du réel et le fait même que certaines figures et arguments se trouvent réitérées et reçues par tellement de poètes différents dans une très longue durée témoignent du pouvoir des races que ces verbats évoquent. Les infléchissements subtils apportés par les poètes individuels aux figures et aux arguments constituent une preuve supplémentaire de leur importance en quelque sorte existentielle. Mais pour revenir à la possibilité d'une lecture foucadienne de ce poème, ne pourrait-on pas résumer le scénario présenté par Ronsard dans son imitation dans la crayon de la manière suivante « Je souhaite que ce qui m'arrive arrive également à toi. Je souhaite te pénétrer comme tu m'as pénétré ou comme j'ai été pénétré. Le fait que je suis pris par toi m'autorise à te prendre ou tout au moins à te revendiquer. » En d'autres mots, la poésie lyrique amoureuse contient une revendication fondée sur le principe éthique de réciprocité. Si l'entente amoureuse néo-platonicienne des cœurs partagés, la double vie des amants, est une finalité souvent explicite dans le genre lyrique, par exemple, Ronsard lui-même dit « En toi je suis et tu es dedans moi, en moi tu vis et je vis dedans toi. » Ne pourrait-on pas voir cette entente mutuelle comme une éthique formulée dans la demande amoureuse même ? Ainsi, les démonstrations réitérées de faiblesse de la mort seraient le reflet d'un principe de justice. La séduction amoureuse et les relations sexuelles sont donc aussi la conséquence d'une revendication de réciprocité et entrent ainsi dans le domaine de l'éthique. Si on se limite à l'histoire de la sexualité, le principe de réciprocité fait partie de la gamme des arguments avancés en faveur de l'amour des femmes dans le débat entre leurs défenseurs et ceux de l'amour des garçons. Foucault en trace les éléments dans un chapitre consacré au De Amoribus du pseudo Lucien. La réciprocité en ce cas concerne surtout le plaisir, son échange entre partenaires égaux. Le scénario évoqué par Ansar ne correspond pas vraiment entièrement à ce type d'égalité. Je reviendrai à ce point. Ce principe de réciprocité est très répandu dans la culture morale de l'époque et ne fait pas vraiment partie de la culture strictement juridique. Il faut sans doute commencer par la formulation que l'on trouve chez Sénèque qui lui-même cite Publius Cyrus et c'est là qu'il y a une querelle de citations de phrases à la fin de l'exemplier où dans la première il y a la phrase de Sénèque donc tu dois attendre des autres ce que tu leur auras fait. Et en fait la source sénéquienne n'est pas anodine dans les relations conjugales le principe de symétrie est défendu selon Foucault par les stoïciens comme Epictète et surtout Musonius. Il s'agit de la redéfinition du mariage comme obligation ou lien et d'une égalité entre époux au moins dans le domaine de la fidélité sexuelle. Mais en fait cette phrase dépasse le contexte du mariage et c'est ça qui est important. Elle est reprise un peu partout c'est un principe que nous connaissons tous mais on la trouve chez Pierre Laprimaudet le fier autrui que comme nous voudrions nous être fait on la retrouve chez Christine de Pizan dans la définition que dame justice donne de sang de l'activité et chez Marguerite de Navarre dans les Tamirons ne fera autrui chose qu'en ne voulu être faite à soi-même. Il faudrait toutefois distinguer ce principe ce sentiment intériorisé de la justice de la justice au sens formel enterriné dans les textes philosophiques et juridiques classiques. Et celle-ci c'est-à-dire la justice au sens formel est fondée sur la dignité ou sur le mérite d'une personne dans la distribution des biens et des mots ou défend l'égalité d'un échange de biens entre personnes de dignité potentiellement différentes. La justice au sens traditionnel dépend donc d'un consensus implicite sur la valeur attribuée aux personnes ou d'une évaluation objective des biens échangés. Il s'agit d'un regard extérieur porté sur les personnes ou sur les biens. Le principe « faire à autrui comme nous voudrions nous être fait » pour reprendre la formule de la primaudée suppose une projection sur soi-même ce qu'on fait ou pourrait faire aux autres. En ce sens il passe forcément par une situation fictionnelle ou possible donc nous voudrions cette situation fictionnelle pour justifier le comportement. Le principe de réciprocité est en plus appliqué de manière subjective c'est moi qui évalue mes actions vers autrui par les conséquences qu'elles auraient pour moi si j'étais leur objet. Finalement le principe de réciprocité implique une empathie avec autrui je dois me mettre à la place d'autrui pour mesurer les conséquences de mes actions. Je ne peux pas connaître les effets de mes actions sur autrui si je suis incapable de me mettre à la place de l'autre. C'est par ces trois aspects distinctifs construction d'un scénario fictif ou possible évaluation subjective et empathie que la réciprocité semble étroitement liée d'abord à toute expression littéraire et ensuite au genre lyrique en particulier et Foucault dirait qu'elle aide à la construction ou à la constitution d'un sujet éthique. La lyrique amoureuse fait état des effets ou des actions ou des actions sur le sujet lyrique voici le mal ou le bien que tu as provoqué et réclame l'application de la réciprocité comme une conséquence subjective de la justice comme le dira Louise Labbé ou Louise Labbé entre guillemets on ne sait jamais de toi me plaint que tant de feu portant et tant d'endroits disent ceux mon corps t'attend l'on est sur toi volé quelques étincelles le désir de posséder autrui est ainsi légitime et aucune mesure objective externe n'est nécessaire se rendre à l'amant est pour la bien aimée un acte d'empathie de justice subjective et découle de sa volonté à elle même si le scénario a été construit par l'amant il faut insister aussi sur la faiblesse de l'amant dans la construction de ce scénario l'amant ne se rend pas désirable il ne fait pas parade de sa force de sa beauté de sa richesse il se montre faible et cette faiblesse même légitime la séduction la réciprocité partant de la faiblesse me semble peut-être un phénomène proprement historique une tournure décisive apportée par Petrarch un vrai changement de paradigme pour revenir au sonnet le scénario de réciprocité que revendique implicitement la figure de l'amant enceinte est en contradiction apparente avec la nature impersonnelle du portrait que transmettent les quatre ans la réciprocité par son aspect d'empathie et d'évaluation subjective suppose un autrui doté de subjectivité individuelle or le portrait fortement métaphorisé semble l'interdire la bien-aimée devient une série d'objets partiels pour reprendre le langage de la psychanalyse des métaphores lapidaires qui prennent la place du sexe sous le regard de l'homme sujet de désir rien dans le portrait ne permet de percevoir un individu ou un sujet suivant les conventions littéraires Cassandre est l'exemple de la beauté universelle ou du désirable universel elle ne semble spécifique que par un nom donné au recueil Cassandre et ses attributs conventionnels fonctionnent comme des indices du désir masculin à cette mise en scène ouvertement phallique si on veut Ronsard ajoute des touches apaisantes comme s'il était conscient de l'agressivité des conventions du portrait les diminutifs déjà évoqués adoucissent le portrait rendre le corps plus familier comme si le désir sexuel n'était que jeu et intimité innocente n'ont pas un danger pour l'intégrité de la personne diminuer rendre petit réduit la peur les adjectifs démonstratifs pourraient à leur tour rendre le portrait spécifique comme si le poète répondait à la question pourquoi moi et non pas une autre ces liens d'or ces liens d'or et non pas d'autre cette bouche et non pas une autre cette main et non pas une autre etc la singularité de la bien-aimée toi et personne d'autre rentre ainsi dans le principe de la réciprocité comme moi je te désire toi et personne d'autre donne-toi à moi et à personne d'autre parmi les milliers d'amants cet amant est le seul comme parmi mille femmes elle est la seule le déiectique semble impliquer et le sujet et l'objet et constitue un élément supplémentaire d'une éthique de la lyrique amoureuse mais la représentation plus importante de ce type de désir est le scénario de réciprocité entraîné par la grossesse de l'amant homme et le véhicule de ce scénario est la métamorphose du corps de l'amant devenu saint et ventre fécondé par le lieu amour la métamorphose la fluidité des formes corporelles est au service d'une éthique le corps masculin masculin n'est pas imperméable il contient un être distinct de lui-même il change de forme en d'autres mots le corps masculin abodonne le principe de souveraineté physique la maîtrise de soi au service d'une finalité en vue d'une revendication de justice visant la bien-aimée suivant les consignes intemporelles donc j'ai dû me limiter à l'analyse d'un seul poème et l'on peut légitimement m'objecter que les poèmes vous figurent à un poète amant qui tombe en sein sont rarissimes dans les recueils lyriques du XVIe siècle mais mon propos n'est pas vraiment là la grossesse allégorique de l'amant masculin n'est qu'un indice d'une éthique de la réciprocité qui se manifeste par des phénomènes divers y compris la fluidité des catégories actives passives c'est ainsi qu'il faudrait revoir à mon avis le sens de la métamorphose chez Ronsard et dans la lyrique renaissante nous passons d'une métamorphose ovidienne toute centrée sur la conquête sexuelle et ce qui ne fait que confirmer sur une manœuvre de défense ou d'esquive par rapport à cette conquête à la métamorphose qui s'imprègne de sens éthique qui implique une projection empathique mais qui garde ses riches connotations sensuelles la thématique de la métamorphose des corps masculins et féminins se double de toute une panoplie d'effets de langage qui concourent à véhiculer la réciprocité entre amants et bien-aimés ils sont mis à contribution l'onomastique qui peut suggérer l'interpénétration des êtres des effets d'atténuation comme la modalisation du désir la suspension ou le ralentissement du mouvement qui met en question sa directionnalité et l'emploi stratégique de figure comme le polyptote pour marquer la réversibilité de la prise sexuelle et en guise de conclusion et je vais m'arrêter là mes remarques sont volontairement provisoires et préliminaires j'aimerais suggérer qu'en parlant de la lyrique amoureuse on est en droit de garder comme grille conceptuelle comme l'avait proposé Foucault dans son histoire de la sexualité en parlant de l'antiquité l'antiquité grecque surtout la dichonomie active-passive plus importante que la distinction entre l'amour des femmes et l'amour des garçons en même temps cette dichonomie se trouve constamment minée par une exigence éthique celle d'une réciprocité dans la faiblesse et celle non moins pressante de la singularité et la modération la maîtrise de soi est de toute évidence entièrement marginale par rapport au domaine lyrique et laisse la place à une forme de rapport à soi qui ne ressemble pourtant pas vraiment à l'austérité rationnelle que Foucault avait identifiée dans le rapport sexuel décrit par les stoïciens je vous remercie